Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Il y a quelques temps, un abonné m'a demandé de faire une vidéo sur les expansions Akai MPC Software que l'on peut trouver, qui peuvent être relativement utiles pour la composition du hip-hop et du R&B. Je vais vous montrer celles que je possède et celles que je préfère. Après, la liste est non exhaustive puisqu'il y a énormément de banques de son suivant ce que vous voulez faire. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, n'oubliez pas tout le blabla sur le soutien. N'hésitez pas à sélectionner la cloche et à laisser des commentaires avec le petit pouce bleu, ça aide pour le référencement. Et vous trouverez tous les liens affiliés pour acheter vos VST et packs de samples directement dans la description. Avant de commencer, on va se faire un petit rappel. Le MPC Software existe sous deux formes. MPC 8 qui va être une version light de MPC Software, mais light au niveau du nombre de pistes que l'on peut utiliser. Donc on a deux pistes audio et huit pistes MIDI. Ce qui n'empêche que le soft est relativement puissant et on peut faire un bit complet avec MPC bit. Après, il faut juste bien comprendre la philosophie du MPC bit. Ensuite, on va avoir MPC de software qui va être la version complète avec un nombre de pistes relativement étendu. On va pouvoir avoir énormément d'instruments virtuels fournis avec gratuitement. Bref, c'est la version complète et on va pouvoir aussi contrôler directement MPC software avec les MPC One, MPC Live, etc. Ça va être aussi la même chose en ce qui concerne MPC bit. On peut le contrôler avec les différentes MPC Studio, MPC Live, MPC One, tout ça. Mais la particularité et la force des deux softs, c'est qu'on peut entièrement les contrôler avec n'importe quel contrôleur autre que chez Akai, contrairement à Machine. Donc on peut vraiment aller très loin dans l'édition, même avec un clavier Arturia. Bientôt, je vais vous faire une vidéo sur MPC software et le Mini Lab 3 et on va voir qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes. Ensuite, au niveau des banques de son, on va retrouver deux formats. Les expansions MPC traditionnelles, donc les grosses versions, où là, on va avoir des prix relativement, entre guillemets, conséquents, puisqu'il faudra compter une quarantaine d'euros pour les banques de son, voire un peu plus. Après, il y a souvent des petites promotions, c'est à surveiller. L'avantage, c'est que ça va vous apporter des samples et des drum kits déjà tout faits. Mais il ne faut pas oublier et garder à l'esprit qu'une personne peut très bien travailler avec MPC bit ou MPC software sans aucune expansion, puisqu'au départ, le soft est un sampler qui fonctionne comme une MPC hardware. Donc, on peut sampler, se créer des banques de son, comme on faisait avant quand on achetait une MPC 2000, une MPC 2500, une MPC 5000. On n'avait pas forcément de banques de son fournies avec. Il fallait sampler ou aller chercher des fichiers audio sous format web pour pouvoir se créer des instruments et tout. Maintenant, le fait d'avoir tous ces packs, ça va vous donner une base déjà pour avoir des drum kits tout faits, des instruments tout faits. Et en plus, vous avez des exemples de séquences, bien souvent à l'intérieur de ces packs, qui peuvent vous aider à bien comprendre la philosophie de fonctionnement du MPC software. Sans compter qu'en plus, vous allez avoir des banques qui vont être orientées hip-hop, soul-full, two-step, fin-garage. Il y en a même pour la techno, il y en a pour tous les goûts, puisque la MPC reste un séquenceur et on peut faire tout style de musique dessus. Après, vous avez les formats MPC bit, où là, ça va être des packs de samples au format plus petit et donc moins cher. Il faudra compter dans les 10 euros par pack, ce qui devient relativement abordable pour les gens qui n'ont pas de gros budget. Bien sûr, les packs sont limités par rapport aux grosses versions, mais ça permet de travailler. Après, autre solution, c'est tout simplement, vous allez sur Plugin boutique. Il y a une marque qui s'appelle Bit, qui fait des packs d'instruments pour MPC software, que ce soit MPC bit ou MPC de software. Donc, les prix sont bien plus abordables. Vous allez être dans les 14 euros. Après, quand il y a des promotions, ça peut descendre à 7 euros, comme là. Bref, vous allez avoir des instruments qui ont été samplés et mis au format MPC bit. Que ce soit à partir d'instruments réels ou de VST instruments. Donc, voilà déjà sur comment trouver très, très facilement des extensions. Sans compter que chez Akai, vous pouvez aussi récupérer les démos. Puisque certaines banques ont des démos, ce qui peut vous apporter quelques kits, quelques drum kits, quelques instruments en plus pour pouvoir étoffer votre banque de son. Maintenant, on va aller dans MPC software pour pouvoir voir les banques de son que j'ai trouvées pertinentes. Après, c'est par rapport au style de musique que je fais. Puisque moi, je suis orienté boom-bap, trap, lo-fi, hip-hop. Après, je ne fais pas trop de R&B, mais de toute façon, le tout se rejoint. Et ensuite, j'utilise énormément d'instruments, puisque je compose aussi pas mal, même si je mélange le sampling et la composition. Donc là, on se retrouve directement dans MPC software. Et on a deux façons de voir les différentes banques de son au niveau du logiciel. Donc on a par le browser directement ici, où en fonction de ce que vous cherchez, donc que ce soit des programmes, des presets, des projets, des séquences, des samples, sur chacune des banques, vous allez avoir le nombre de samples, de séquences, de projets, que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur du pack que vous avez acheté. Après, les presets, ça va plus être pour les instruments virtuels qui viennent de chez Akai. Et enfin, les programmes, bon, ça, il y en a dans toutes les banques de son. Ensuite, ici, directement, vous avez une autre icône qui va vous permettre de voir différemment les différentes expansions. Donc, par exemple, en ce qui concerne tout ce qui est hip-hop, R&B, une expansion que j'aime bien, c'est celle de Arab Music. Si on regarde à l'intérieur, on va avoir des instruments. Donc là, on va être sur du programme quai. Si je charge, par exemple, le tubular, hop, comme vous voyez ici, je vais avoir au niveau du piano roll directement le clavier. Et donc, ça va être un instrument directement prêt à jouer au format MPC. Après, on va avoir ce qu'on appelle les drum kits. Avec chaque drum kit, généralement, on va avoir une petite démo. Donc, si je clique sur le premier. Donc, vous avez le tempo d'origine. Et vous allez avoir les différents samples à l'intérieur. Si je le charge, là, je vais repasser en programme drum. Je sélectionne le arabe kit que je viens de charger. Et donc, là, automatiquement, je vais pouvoir entendre les samples. Ensuite, suivant les banques de son, donc là, par exemple, on va avoir des samples qui vont être répartis sur différentes pages. Donc là, ça va de A à F. En sachant qu'on peut aller jusqu'à H. Donc, on peut avoir 8 banques de 16 pads avec des samples dessus. Donc, ce qui est relativement utile. Et ça va vous permettre, comme ça, de pouvoir gonfler directement votre banque de son. Ensuite, dans les drum kits, vous allez avoir le dossier sample, le dossier pattern. Donc, là, pareil, vous avez différentes patterns qui vont correspondre soit à des morceaux, soit à des exemples, tout simplement. Et des projets qui auront été faits, là, par exemple, par Arabes Music. Si je le charge, je double-clique dessus, je fais OK. Il va me charger un morceau complet qui va être fait à partir des banques de son du pack. Voilà qui est fait. Maintenant, si je lance la lecture. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, voilà, en gros, sur l'organisation des banques de samples quand vous achetez une expansion MPC Software. Alors, ce qui va être relativement intéressant, c'est un, au niveau des kits, donc d'avoir des kicks, des snare, des hi-hat vraiment orientés dans le style que vous souhaitez. Mais les instruments vont être vraiment top aussi pour composer, puisque ça vous évitera de prendre un VST qui va consommer bien plus de ressources processeurs qu'un simple programme key. Après, il ne faut pas oublier que MPC Software reste un sampler et que vous pouvez créer vos propres programmes key et vos propres drum kits à partir de samples ou de one-shot que vous allez récupérer ou créer en samplant sur des vinyles. Après, vous slicez, ce qui fait que ça va vous donner des kicks, des snares que vous allez pouvoir réutiliser. Au départ, c'est bien la base du logiciel. Maintenant, on est rentré dans une ère où beaucoup de beatmakers veulent être guidés pour toujours travailler plus vite. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je ne sais pas. Mais en attendant, vous pouvez vous créer votre propre banque de sons. Ensuite, vous avez une autre banque que j'aime pas mal. C'est la soulful vocal tout simplement pour les vocals chop qu'on peut avoir à l'intérieur. Après, dans un autre registre, Boom Back est vraiment une excellente banque de sons orientée Boom Back. Sous-titrage ST' 501 Après, pour rester dans ma logique essentielle, Instruments 2 est aussi une excellente banque de sons puisqu'elle va vous permettre d'avoir énormément d'instruments. Donc des basses, des 808, bref, il y en a pour tous les goûts. Ensuite, vous allez avoir des brasses. des guitars. Des guitars. Ciao. 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 Synthétiseur. Donc, les types de banques du style MPC, Expansion, Instruments, ça c'est vraiment top pour pouvoir économiser de la ressource processeur et utiliser des programmes qu'est. Ensuite, dans ce qui est orienté hip-hop, R&B et soul, vous allez avoir Hook City qui est vraiment pas mal. Donc là, pareil, on va avoir différents kits. Après, on va avoir les multi avec tous les claps, toutes les cymbales, tous les hats. Donc ça aussi, ça peut être cool, ce qui va vous permettre de créer vos drums directement sur des pistes séparées avec les claps, les cymbales, les hi-hat, les kicks d'un autre côté. Hybrid 3, ça, c'est un VST. Ensuite, Trappesoul, R&B, il est pas mal aussi. Il y a de bons petits presets. Et bien sûr, ça va être cool. après va y avoir la trilogie marco polo donc là c'est que du bonheur pour les amateurs de boomba plo-fi on a vraiment de quoi faire donc en même temps ça vous donne des idées au niveau programmation au niveau ce que vous pouvez créer avec les packs de samples vous avez des séquences et des projets qui sont déjà faits à titre d'exemple les trois volumes de marco polo sont vraiment top ensuite on va avoir aussi mpcbit donc là c'est une petite édition de pour la lo-fi avec quelques petits programmes à l'intérieur ensuite pour les nostalgiques ceux qui aimaient bien tout ce qui était on a des instruments aussi donc là ça fait un très beau vibro donc là tous les hi-hats tous les kicks après on va avoir tout ce qui va être vraiment orienté hip hop pur comme le dj premier donc ça c'est une petite dinguerie il y a de quoi faire un peu devant donc toutes ces banques façon à l'ancienne donc tout ce qui va être premier beat ou crates rocker tout ça ça va de on va avoir une sonorité relativement soulful on va avoir une sonorité donc là on est passé à roquette Les packs RoCut, vous pouvez aussi les retrouver directement sur LoopCloud ou sur le site de LoopMaster puisque c'est un des éditeurs qui fonctionne directement avec LoopMaster et donc vous pouvez retrouver directement les bandes de son RoCut chez cet éditeur. Après, en plus moderne, on va avoir Snap Young volume 1. Avec pur Platinum, donc excellente bande de son aussi. Après, on retourne dans la Soul avec SoulProvider. Donc pareil, d'excellents kits. Après, on a la version 2 de SoulProvider, toujours aussi bien. Après, on va y avoir la type série orientée Lo-Fi. Donc pareil. Si vous voulez faire des sons façon G-Call, toutes ces banques sont vraiment tip top. On peut aller dans pas mal de styles différents, que ce soit Hip-Hop, R&B, Lo-Fi, Soulful, tout ce genre de sons, ça va le faire. Après, on va voir la Team Kelly, excellente expansion. Donc là, on a les kits, des multis. Des stems. Plus les samples, séquences et projets. Après, Trap Drum, ça s'est donné d'office pour les gens qui, comme moi, j'avais déjà eu MPC essentiel. Donc ça, c'était donné avec. C'est un petit classique. Il y a pas mal de drum kits à l'intérieur. Urban Instruments. Là, on va avoir pas mal d'instruments de différents styles. Basse. Key. Lead. Pad. Plug. Simple. Donc, pareil, toujours au format Program K. Donc, pareil, toujours au format Program K. Bref. énormément d'instruments qui vont vous aider à composer dans le style hip hop r&b ensuite on a l'extension vintage provider donc l'appareil programme avec énormément d'instruments si je prends les keys mais ça vous pouvez en créer vous même puisque déjà avec le soft mpc software vous avez un petit soft pour créer vos propres banques de sons et n'oubliez pas qu'avec mpc software vous pouvez rééchantillonner vos vst sur différentes valeurs de vélocité donc faire du multi échantillonnage vraiment poussé à partir d'instruments vst pour les transformer en programme simple ce qui vous évitera de sortir des vst à tout bout de champ là après pour ce qui est de la partie bit on va dire donc ce que l'on peut retrouver directement sur le site de plug in boutique donc ce sont des instruments et après ça sera à vous de mixer ça comme vous souhaitez ensuite y'a la ouvx ou qui est vraiment pas mal aussi ça c'est une banque gratuite que vous retrouvez que vous pouvez retrouver sur le site de beats donc pareil avec pas mal d'instruments pas mal de programme on 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 Si je prends la music box et je la charge, je me remets en instrument programme drum, hop, music box. Voilà, et donc tout ça, ça va vous aider à composer. Ensuite, j'ai une extension pour ce qui est boîte à rythme 808 et 909. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on peut vraiment avoir de tout. Après, j'ai l'Enigma, donc là, ça va être... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous voyez, en allant chercher chez plusieurs éditeurs, vous pouvez avoir des banques de son vraiment top et faire vraiment tout ce que vous voulez. Après, sur les sites de chez Akai et tout, vous avez la possibilité d'écouter les démos avant d'acheter, bien sûr. Et voilà, par exemple, pour le style de pack de samples que j'aime utiliser. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des pistes pour savoir un peu quoi aller chercher pour pouvoir utiliser au mieux MPC-Bit ou MPC-Software. Il y a d'énormes possibilités avec le logiciel, mais surtout, n'oubliez pas que c'est avant tout un sampler et que vous pouvez créer réellement votre propre grain de son en allant chercher vos propres samples ou en resemplant des VST instruments, en leur apportant les effets que vous souhaitez. Bref, il y a énormément de possibilités. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut.